Épisode 3. La maison des horreurs. Encore une affaire jamais résolue. En 1975, Suzanne Larossa sort faire une course, puis elle disparaît. Elle est partie acheter du lait pour le bébé. Elle était censée appeler ma mère d'une cabine téléphonique juste après. Elle n'est jamais revenue à la maison. Personne n'a jamais établi de lien entre la disparition de Suzanne Larossa et ce qui est arrivé à Janice Pockett, à Debbie Spickler et à Lisa Joy White. Son visage n'est jamais apparu sur les avis de recherche placardés partout en ville. Pour la police, il n'y avait aucune connexion entre cette affaire et les trois autres. C'est peut-être parce que Suzanne était beaucoup plus âgée. Après tout, elle avait dix ans de plus que Janice Pockett. Mais je suis un enquêteur. Et comme tout bon enquêteur, je ne peux pas ignorer les faits quand je les ai sous les yeux. Quatre jeunes filles ont disparu dans la même ville, à quelques rues de distance les unes des autres. Et si toutes ces disparitions étaient l'œuvre d'un tueur en série ? Toutes ces affaires se ressemblent tellement. Elles se sont toutes passées au même endroit. On finit par se poser la question. J'en ai parlé aux policiers de Vernon qui m'ont répondu que l'idée leur avait traversé l'esprit, mais qu'ils n'avaient jamais trouvé aucune preuve tangible. Ils ont donc exclu cette possibilité. J'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs tueurs en série au cours de ma carrière. J'en parle dans sept de mes livres. Il y a une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord. Quand plusieurs enfants disparaissent au même endroit, ça ne peut pas être une coïncidence. Souvent, les tueurs opèrent dans un seul et même secteur. Il faut donc s'intéresser non seulement au profil des victimes et à leur entourage, mais aussi à l'endroit et à l'heure où les disparitions ont lieu. Il y a un meurtrier en particulier, avec qui je me suis beaucoup entretenu ces huit dernières années. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Quand les indices semblent montrer qu'un tueur en série est à l'œuvre, il ne faut surtout pas hésiter à suivre son intuition et à continuer l'enquête dans cette direction. Dans la plupart des cas, ceux qui commettent ces atrocités ne sont pas des génies criminels, ce sont des détraqués, complètement omnubilés par leur pulsion de meurtre. Et ils finissent donc fatalement par faire des erreurs. L'homme que j'ai interrogé s'appelle Keith Hunter Jesperson, mais il est plus connu sous le nom du tueur au smiley. D'après lui, pour neutraliser un serial killer, il faut comprendre son mode de fonctionnement, pour pouvoir repérer le moindre faux pas. Il faut parvenir à se mettre dans sa tête. Voici ce qu'il m'a dit. Souvent, je me dis que je vais m'arrêter de tuer, que je vais reprendre une vie normale. Mais je n'y arrive pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tueurs en série ne sont pas comme les autres criminels. Tu comprends ce que je veux dire ? Explique-moi. Un tueur en série, ce n'est pas vraiment un criminel, c'est juste un tueur. En d'autres termes, je ne cambriole pas les maisons des gens, je ne les dépouille pas, je ne m'introduis pas chez eux, rien de tout ça. Bon, bien sûr, Denis Radler, lui, il rentrait chez les gens, mais jamais pour l'argent. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de tuer. Il n'y a pas d'autre motif que l'envie de meurtre. On veut juste donner la mort, le reste, peu importe. Elle était avec un groupe de mecs et une de ses copines qui avait son âge. Et ils sont partis faire une virée en voiture. Bien sûr, ils ne buvaient pas que de l'eau. À un moment, ils se sont mis en tête de balancer des citrouilles par les fenêtres de la bagnole. Et c'est là que les flics sont arrivés. Et ils ont emmené Lisa au poste. Elle est venue chez moi, elle voulait laisser un mot à mes parents pour leur dire qu'elle était désolée de m'avoir embarquée dans ces bêtises et qu'elle s'excusait de leur avoir causé du souci. Comme elle était en retard, elle a décidé de faire du stop pour rentrer. Sauf qu'elle n'est jamais rentrée. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Après avoir parlé à Maria's Grow, la meilleure amie de Lisa White, j'ai compris qu'il y avait un lien entre cette affaire et la disparition de Suzanne Larossa. Maria est la dernière personne à avoir vu Lisa White, quelques minutes seulement avant qu'elle ne quitte sa maison pour rentrer chez elle. Maria m'a révélé qu'elle avait fait du babysitting chez Larossa. Vous imaginez ? La meilleure amie de Lisa White était la babysitter d'une fille qui allait elle-même disparaître un an après Lisa. Je viens à peine de faire cette découverte. Même la police n'est pas au courant. Ils n'ont jamais posé la question à Maria. Ils n'avaient pas vraiment de raison de le faire. Mais ce nouvel indice, ça change tout. Quand on enquête sur des faits aussi anciens, il faut savoir écarter les fausses pistes, mais il faut aussi savoir repérer celles qui sont prometteuses. Le lien que je viens de découvrir entre Maria et Suzanne, c'est une piste solide. Suzanne était une jeune maman. À peine âgée de 20 ans, elle avait déjà trois enfants en bas âge. Les articles qui parlent de sa disparition ne nous en apprennent pas beaucoup sur elle. C'était une petite femme, à peine plus d'un mètre quarante pour une quarantaine de kilos, les yeux verts, des cheveux mis longs d'un noir de jet. À première vue, on pourrait l'apprendre pour une personne sans histoire. Mais j'ai étudié son cas pendant des années. J'ai pu consulter des documents qui étaient jusque-là confidentiels. et ça m'a appris une chose. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans notre famille, il y avait un paquet de problèmes. On ne recevait pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'attention. La personne que vous venez d'entendre, c'est Anne Prentiss, l'une des quatre sœurs de Suzanne Larossa. Suzanne était l'aînée et Anne n'avait qu'un an de moins qu'elle. Su, c'est comme ça qu'on l'appelait tous. Suzanne, c'était la préférée de notre mère. Elle avait droit à toute son attention. Et nous, les autres enfants, c'était presque comme si on n'existait pas. Il n'y en avait que poursu. Et c'était une enfant difficile. Elle se droguait. Ça lui arrivait de faire des overdoses. Elle s'enfuyait avec des mecs. Elle disparaissait pendant des jours. Elle couchait avec mes oncles. Et elle avait dû se faire avorter plusieurs fois. À la maison, c'était l'enfer. Et puis ensuite, elle s'est mariée avec Robert. Et elle est partie habiter avec lui. Ma mère avait l'air soulagée. Je me rappelle, elle devait se dire, il y a quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle maintenant. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Elle va avoir la belle vie. Suzanne a donc épousé Robert Larossa. Tout le monde le surnommait Bob. Elle avait seulement 18 ans quand elle a quitté la maison familiale pour aller vivre chez lui. En cherchant à comprendre comment ils s'étaient rencontrés, j'ai entendu deux versions différentes de l'histoire. Un proche de Bob m'a dit qu'il aurait rencontré Suzanne dans un hôpital psychiatrique où il allait rendre visite à un ami. Mais comme beaucoup d'autres informations qui circulent au sujet de l'affaire Suzanne Larossa, cette histoire n'est qu'un tissu de mensonge. Suzanne et Bob habitaient à un kilomètre l'un de l'autre maximum. Il ne fait aucun doute qu'ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient voisins et que c'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Tous les membres de la famille de Suzanne que j'ai interrogé s'accordent à dire que cette version est la bonne. Depuis la disparition de Suzanne en 1975, sa famille et ses proches font profil bas. Ils n'aiment pas trop parler aux médias. Je les ai approchés à plusieurs reprises en leur disant que le jour où ils seraient prêts à témoigner, je serai là pour les écouter. Terry Shanks, la plus jeune sœur de Suzanne, a finalement trouvé le courage de venir me voir. Voici ce qu'elle m'a raconté. Parlez-moi de Bob. Comment était-il avec votre sœur ? Bob Larossa, c'était pas un bavard. C'était quelqu'un de discret. Ils avaient une relation étrange tous les deux. Ma sœur, elle n'était pas forcément douée pour faire le ménage ni la cuisine d'ailleurs. Une fois, elle a fait un gâteau et le truc s'est effondré sur lui-même. Alors, elle a voulu le réparer avec du scotch et elle s'est dit que ça passerait. Enfin, bref, elle était comme ça. C'était une originale. Vous diriez que c'était un bon mari ? Oui, je pense. Mais je pense qu'il aurait dû s'imposer davantage. Il n'aurait pas dû la laisser faire tout ce qu'elle voulait, surtout avec les enfants. Il n'était jamais à la maison, il était toujours en train de... Souvent, il m'emmenait avec lui. On traînait en ville. On cherchait des bouts de métal usagés pour les revendre. Il n'avait pas de boulot. Il revendait de la ferraille pour se faire un peu d'argent, de quoi acheter à manger à sa femme et à ses gosses. Suzanne et Bob ont eu trois enfants qui sont nés chacun à neuf mois d'intervalle. Stacy est l'aînée et c'est aussi la seule fille. Ensuite, il y a les deux garçons, Robbie Junior et Maurice, le plus jeune, que tout le monde surnommait Mo. Suzanne avait une dent contre son deuxième fils, Robbie. Elle le traitait encore plus mal que les deux autres. Et personne n'a jamais compris pourquoi elle lui en voulait autant. C'était pas une très bonne mère. Elle était même horrible, on peut le dire. Elle les a traumatisés, ces mères. Elle savait pas s'y prendre pour les aimer. Elle savait pas comment être une mère. Ces gosses, elle en a jamais voulu. Ça lui est tombé dessus, elle voulait pas d'enfant. Et Bob, est-ce qu'il touchait à la drogue, lui ? Pas que je sache, non. Je ne l'ai jamais vue prendre quoi que ce soit. D'après vous, elle l'aimait ? À sa manière, oui. Mais elle le montrait d'une façon... C'était quelqu'un de brillant, ma sœur. Elle était très intelligente. Mais elle s'est mise à toucher à l'héroïne. L'addiction à l'héro, c'était un de ses vieux démons. Elle était déjà accro avant de rencontrer Bob. Lui, il essayait plutôt de la sauver. Suzanne a disparu le 22 juin 1975. Dans sa déposition, son mari Bob raconte qu'elle a quitté leur appartement de Rockville en début de soirée pour se rendre à l'épicerie. C'était un trajet qu'elle faisait tous les jours. Mais cette fois-là, elle n'est jamais rentrée chez elle. J'ai demandé à Terry de me raconter comment elle s'était sentie les jours suivants, de me parler de ses souvenirs, de me dire comment la disparition de sa sœur l'avait affectée. C'est important de trouver des réponses, mais il faut aussi savoir poser les vraies questions. Un mois, jour pour jour, après sa disparition, on aurait dû fêter son 21e anniversaire. Elle avait toujours dit à ma mère, attends un peu que je sois majeure, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Dès que j'ai 21 ans, je fais ce que je veux, je vais débarquer à la maison complètement à poil et tu ne vas rien faire du tout. C'était ça son plan, on était sûrs qu'elle le ferait, elle était un peu givrée. Donc, ma mère a passé toute la journée à l'attendre, elle était là, assise sur le Porsche, enchaînée les clopes, elle a dû s'envoyer au moins trois paquets, ça me fout, elle a rien que d'y repenser. Mais elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. C'est ce jour-là que ma mère a commencé à dérailler. Elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait plus à rien faire. Même marcher, c'est devenu compliqué. Elle était complètement pourrie. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la nuit où Suzanne Larossa a disparu. Il y a des choses dont je suis sûr et certain. des indices que j'ai en ma possession et que moi seul ai su recouper entre eux pour parvenir à ces conclusions. L'histoire que je vais vous raconter à présent, personne ne l'a jamais entendue en 45 ans. Elle apporte non seulement des éclaircissements sur le mystère Suzanne Larossa, mais elle dévoile aussi de nouvelles pistes qui permettront peut-être de comprendre ce qui est arrivé à Janice Pocket, à Lisa White et à Debbie Spickler. Écoutez ça. Le lendemain de la disparition de Suzanne, Bob Larossa se rend au commissariat pour faire une déposition que j'ai pu consulter. Il explique à la police que lui et Suzanne se sont disputés la veille parce que Suzanne a levé la main sur l'un des enfants. Voilà ce qu'en dit Terry Shanks, la sœur de Suzanne. Elle était remontée contre son gamin et elle lui a mis une mandale. Elle y est allée fort. Le môme, il saignait de partout. Nous sommes bien d'accord. Ça s'est passé le soir même où elle est disparue. Oui. Et elle l'a frappée. Oui, elle lui en a collé une. Dans sa déposition, Bob Larossa raconte que le soir de sa disparition, Suzanne a frappé jusqu'au sang leur deuxième enfant. Robbie Junior, qui à l'époque n'avait que 18 mois. Dans la version de l'histoire que racontent les proches de Suzanne, le bébé est blessé à la tête. Mais les archives du commissariat confirment qu'il s'agissait en fait de sa lèvre inférieure. D'après Bob, Suzanne est ensuite partie vers 18h30 avec en poche un billet de 10 dollars et une pièce de 25 centimes. Comme tous les soirs, elle comptait acheter du lait pour bébé et passer un coup de fil à sa mère d'une cabine téléphonique. Il n'y avait qu'un seul magasin dans les environs. Une épicerie qui s'appelait Arthur's Drugs. Elle y allait tous les jours pour utiliser la cabine, acheter des cigarettes et de quoi manger pour le bébé. Marias Groh, la babysitter de La Rosa et la meilleure amie de Lisa White me l'a confirmé. Quand il a vu que Suzanne ne rentrait pas à la maison, Bob a contacté sa mère et ses soeurs pour demander où elle était mais personne n'en savait rien. Le lendemain, à 12h39 très exactement, soit 18h plus tard, Bob La Rosa s'est rendu au commissariat de Vernon pour signaler la disparition de sa femme. Il a dit aux agents de police qu'elle n'était pas rentrée à la maison mais que pour le moment, il ne voulait pas qu'une enquête soit lancée. Il a fallu attendre la tombée de la nuit pour qu'il revienne sur sa décision. On est quand même en droit de se poser la question. Pourquoi attendre près de 24h avant de déclarer officiellement Suzanne disparue ? Ça fait combien de temps que t'es à la crime maintenant, Bill ? Je suis arrivé dans le service il y a 6 ans. Le lieutenant Bill Meyer fait partie du département de police de Vernon. Depuis 2002, il dirige la brigade criminelle. Il mesure un bon mètre 80 et comme tout bon flic qui se respecte, il porte une coupe en brosse. Bill est l'un des meilleurs enquêteurs de la région. Il n'a pas peur d'admettre quand lui ou ses collègues ont fait une erreur et ça, c'est quelque chose que je respecte. Lui et moi, on se connaît depuis un bout de temps. C'est un type pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Un matin, alors que je bossais sur ces affaires de disparition, il est passé à mon bureau. On a discuté et on s'est donné des nouvelles. Il m'a expliqué pas mal de choses que je ne dévoilerai pas ici mais qui confirment au moins un truc. Dans ce genre d'affaires, la moitié de ce qu'on peut lire sur Internet, c'est du vent. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut aller dans les archives et retrouver les vrais documents. Il faut s'intéresser aux photos de l'époque. Et dans le cas des disparitions qui nous préoccupent ici, ce genre de ressources, c'est tout ce qu'il nous reste pour essayer de trouver des réponses. Ici, à Vernon, c'est quoi la pire enquête sur laquelle tu t'es retrouvé à travailler ? Là, comme ça, tu penses à quoi ? Ça dépend de ce que t'appelles pire. Celle qui t'empêche de dormir, quoi. Je vois le genre. Dès qu'il y a des enfants impliqués, c'est atroce, surtout quand ils sont jeunes. Il y a encore des affaires de pédophilie, de violences domestiques, ce genre de choses ? Ça, oui, pas qu'un peu. On en a plusieurs par mois, ouais. Mais dans le temps, dans les années 60-70, on en parlait moins parce que souvent, les gens gardaient le secret, c'est ça ? Ouais, c'était une autre époque. Ouais, à mon avis, ils avaient peur que la police les propres aient non plus. Déjà que leurs parents ne les croyaient pas. Pas vrai ? Quand j'interview des gens sur ces affaires-là, souvent ils me disent que ce qui se passait à la maison restait à la maison. On leur disait de se taire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, dans les années 80, on a commencé à traiter les cas de violences conjugales différemment. Tu te rappelles de l'affaire Tracy Sermon à Torrington ? Ça a tout changé ici dans le Connecticut et même au niveau du pays. L'affaire Tracy Sermon. C'est une histoire qui a fasciné l'Amérique et qui a complètement changé notre façon de percevoir les violences domestiques. En mai 1993, Tracy Sermon s'est rendue au commissariat de police de Torrington dans le Connecticut pour déposer plainte contre son mari. Celui-ci l'avait frappé à plusieurs reprises et menaçait maintenant de la tuer. L'officier de police qui s'occupait des affaires de violences conjugales était en vacances et on a donc dit à Tracy de revenir trois semaines plus tard quand il serait revenu. Elle les a rappelés deux semaines plus tard pour leur demander d'intervenir chez elle au plus vite. Ils ont envoyé une jeune recrue, un policier inexpérimenté d'à peine 21 ans. Le temps qu'il arrive sur les lieux, Tracy était déjà entre la vie et la mort. Son mari l'avait transpercé de plusieurs coups de couteau et elle baignait dans son sang sur le sol de son jardin. Le mari n'a pas été arrêté sur le champ. Il s'est même permis de donner un coup de pied dans la tête de sa victime sous les yeux du policier. C'est seulement quand il a essayé d'agresser à nouveau Tracy alors que les secours étaient en train de la porter dans l'ambulance que les forces de l'ordre se sont enfin décidées à lui passer les menottes. Tracy a fait un procès à la ville. L'affaire a inspiré un livre puis un film et Tracy est devenu un symbole de la lutte contre les violences conjugales. Vous allez entendre le témoignage de Bill qui nous explique comment ce genre de plainte était reçue dans les commissariats à l'époque. Dans les affaires de violences domestiques, le plus souvent, les mecs s'en tiraient avec un simple avertissement. Quand ils venaient au commissariat, on leur disait des trucs comme « Tiens, un peu ta gonzesse ». On les renvoyait chez eux, on leur disait même d'arrêter de nous appeler. Maintenant, la procédure n'est plus du tout la même. On emmène systématiquement les types au poste et notre objectif c'est de casser le cycle de la violence. Souvent, dans les ménages violents, les enfants sont eux aussi victimes d'abus. Mais Suzanne Larossa ne maltraitait pas seulement ses fils et sa fille. Comme l'a révélé sa sœur Anne Prentice, son mari Bob était lui aussi victime de ces accès de violence. Je l'ai déjà vu lui balancer des coups de poil en pleine tête. Il a fallu lui faire des points de suture même. Et lui, il ne bronchait pas, il se laissait faire. Il n'avait juste pas le courage de se défendre. Il a beaucoup encaissé. Il faut se rendre à l'évidence. Chez les Larossa, la violence était quotidienne et le plus souvent, c'est Suzanne qui en était à l'origine. Les rapports de police montrent que moins d'un an avant sa disparition, lors d'une dispute particulièrement violente, Suzanne avait agressé Bob à coups de couteau avant de se retourner ensuite contre ses enfants. À l'époque, même quand une affaire comme celle-ci était rapportée au commissariat, l'agresseur ou l'agresseuse n'était pas inquiétée. Alors imaginez ce qui pouvait se passer dans le secret du domicile conjugal. Alors qu'ils faisaient des travaux le long de l'autoroute, non loin de Vernon, dans le Connecticut, les ouvriers ont fait une macabre découverte. Lisa White, Janice Pockett et Debbie Spickler ont disparu sans laisser la moindre trace. Mais dans le cas de Suzanne Larossa, des preuves tangibles ont été retrouvées. Le 19 mai 1978, environ trois ans après sa disparition, des ouvriers réalisent des travaux sur la route 86 qui traverse Vernon et Rockville. Dans une zone boisée, à côté d'un ancien sentier de bûcheron, ils ont retrouvé la dépouille de Suzanne, ou du moins ce qu'il en restait. Quelqu'un s'était débarrassé de son cadavre dans la forêt, à environ 6 kilomètres de l'appartement de Larossa. Pour y avoir habité toute ma vie, je connais très bien la région. Et croyez-en mon expérience d'enquêteur, celui qui a assassiné Suzanne Larossa et qui a jeté son cadavre à cet endroit précis savait ce qu'il faisait. C'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît très bien le coin. Ça ne fait aucun doute. Le tueur devait être pressé sinon il n'aurait jamais mis le corps ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'était un tueur en série, je ne pense pas qu'ils auraient retrouvé le corps à cet endroit-là. John Collins est aujourd'hui à la retraite, mais en 2002, il occupait le poste de lieutenant et il était en charge des affaires criminelles au commissariat de Vernon. En 2004, il a décidé de rouvrir le dossier Suzanne Larossa et il a mis tout son service sur le coup. Personne n'en sait autant que lui sur cette affaire. Quand son corps a été retrouvé, Suzanne avait encore tous ses habits sur elle. Son pantalon était déboutonné avec la bragade baissée. Les médecins légistes n'ont trouvé sur elle aucune autre blessure que la fracture du crâne qui lui a été fatale. Dans ses poches, on a retrouvé deux pièces de 10 cents et une pièce de 5 cents. Souvenez-vous, la déposition de Bob Larossa nous apprend que Suzanne était sortie de chez elle avec un billet de 10 dollars et un quarter, c'est-à-dire une pièce de 25 cents. À chaque fois qu'il a raconté sa version de l'histoire, que ce soit devant la police ou devant les journalistes, Bob n'a jamais manqué de mentionner ce détail, un quarter, une seule pièce. Comment expliquer alors qu'on ait retrouvé trois pièces dans les poches de Suzanne ? Eh bien, dans le Connecticut en 1975, pour utiliser une cabine téléphonique, il fallait des pièces de 10 cents. Ce qui semble indiquer que Suzanne est bien allée à l'épicerie et qu'elle y a fait de la monnaie pour pouvoir appeler sa mère, comme tous les jours. Cette affaire est très différente des autres disparitions. Ici, la police a des indices sur lesquels s'appuyer. Les légistes et les enquêteurs sont formels. Le meurtre n'a pas eu lieu au même endroit que là où on a retrouvé le corps. Mais cela fait tout de même une scène de crime à analyser. En plus, cette fois-ci, les forces de l'ordre avaient un suspect. Le dernier homme à avoir vu Suzanne en vie, Bob Larossa. Même si Bob avait tout du suspect idéal, on a essayé de garder l'esprit ouvert et d'étudier toutes les pistes. Mais rien d'autre ne collait. Tous les indices pointaient vers lui. Quelques semaines après la découverte du corps, la police est venue chercher Bob Larossa. Ils l'ont interrogé pendant deux heures. À l'époque, les autorités avaient publié un communiqué affirmant que Bob n'était pas un suspect, que la piste avait été écartée. Mais ce n'était qu'un stratagème pour lui faire raconter ce qu'il savait, en lui faisant croire qu'il était là simplement pour aider l'enquête. En réalité, il n'y avait pas d'autres coupables potentiels. D'après un rapport de police qui n'avait jamais été rendu public avant aujourd'hui, Bob a raconté aux enquêteurs que, pour autant qu'il sache, Suzanne ne le trompait pas. Mais dans une interview qu'il a accordée au Hartford Courant à l'époque, il se contredit lui-même. Je le cite. « J'avais l'impression qu'elle avait quelqu'un d'autre. Elle n'arrêtait pas de flirter avec d'autres types. » « Ils avaient une relation très compliquée. Ils se disputaient sans arrêt. Des tromperies, il y en a eu des deux côtés. Il y avait des soupçons de violences domestiques. Et vous savez, quand une femme disparaît, quand on retrouve son cadavre, il y a toujours de bonnes chances que ce soit le mari qui ait fait le coup. » « Des proches de Suzanne m'ont expliqué que le jour où elle a disparu, elle était dans son état normal. Qu'il n'avait pas eu de raison de s'inquiéter. Mais il faut bien garder en tête que souvent, Bob cachait la vérité au sujet de la santé mentale de sa femme. Il disait une chose à la police et son contraire à la famille et aux amis. Aux yeux des enquêteurs, ça suffisait pour faire de lui le suspect numéro un. Les faits sont les faits. On ne peut pas les arranger comme on veut. À un moment, pendant cet interrogatoire, l'un des policiers s'est servi d'une vraie technique de pro à la Colombo. En prenant l'air de rien, il a expliqué à Bob que si jamais il pouvait prouver qu'il avait tué sa femme par accident, les faits pourraient être reclassés en homicide par négligence. Et vous savez ce que Bob a répondu ? Combien d'années je prendrais pour ça ? Cette question-là, un innocent ne la poserait jamais. Aucune chance. C'est pas le genre de choses qui passent par la tête de quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'y a pas de preuve officielle qui permettrait d'affirmer avec certitude que Bob s'était déjà montré violent avec Suzanne. Mais j'ai écrit des pages et des pages sur les violences domestiques et la façon dont elles dégénèrent parfois en meurtre. Je connais bien le sujet. Il ne faut pas me prendre pour un bleu. Et les chiffres le montrent. Dans ce pays, quand une femme est assassinée, dans plus d'un cas sur deux, c'est une affaire de violence conjugale. Quand une femme est retrouvée morte, tous les regards se tournent immédiatement vers son mari et à juste titre le plus souvent. Que s'est-il passé exactement entre Suzanne et Bob cette fameuse nuit ? Quand Suzanne a giflé leur fils si fort qu'elle lui a ouvert la lèvre avant de quitter leur appartement pour se rendre à l'épicerie. J'ai demandé à Terry Shanks, la plus jeune sœur de Suzanne, de me donner son avis sur la question. Pour moi, c'est simple. Il a fini par plus en pouvoir et il a pété un peu. Il est rentré chez lui un soir et c'est parti en vrille. Donc, pour vous et vos sœurs, la théorie, c'est que... Qu'il a commencé à rendre les coups parce qu'il était à bout et qu'il voulait protéger son gosse. Donc, il a dû trouver un tuyau ou un bout de ferraille. Il y avait toujours des trucs comme ça qui traînaient chez eux et puis il l'a tabassé avec ou alors il l'a maîtrisé et ensuite, il lui a explosé le crâne ou la bulle noire. Terry m'a ensuite expliqué que toute la famille de Suzanne avait toujours été convaincue d'une chose. C'est comme ça qu'elle est morte. Il lui a fracassé l'arrière de la tête. À l'arrière du crâne ? Oui, par l'arrière. Mais on m'a dit que le cou venait de l'avant mais vous, vous me dites que c'était à l'arrière du crâne. Oui. Vous êtes sûre de vous ? Certaine. Je n'en ai pas parlé à Terry mais j'ai vu les photos du corps de Suzanne Larossa quand ils l'ont retrouvée. Il y avait des gros plans sur son crâne et il n'y avait aucune trace de blessure à l'arrière. Le rapport d'autopsie ne laisse pas de place grâce aux doutes. La blessure qui a tué Suzanne se trouve juste au-dessus du front, légèrement sur la droite. Quand son assassin lui a porté le coup fatal, Suzanne se tenait face à lui. Donc, selon vous, c'est Bob qui a tué votre soeur ? Aucun doute. Et vous pensez qu'il a agi seul ? Non, je ne crois pas. Dans le prochain épisode des disparus de Crystal Lake. Je faisais des terreurs nocturnes. Je veux dire, c'est les psys qui appellent ça comme ça mais pour moi, c'était juste des cauchemars. Le nom médical, c'est terreur nocturne. Est-ce que votre père conduisait un break ? Ouais, on avait un break. Je m'en souviens très bien. Le type qui est venu ensuite, celui qui s'est pointé chez nous, il avait une chemise à carreaux avec un tee-shirt noir en dessous. Il sentait très fort, je me rappelle. Je me rappelle encore de l'odeur. C'était le troisième épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast énergie et iHeart podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Valentina Lacky, Léonie Pinjot, Blanche Leleu, Sophie Fogarassi, Sylvain Sougné et Pierre-Michel Duden. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada